Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Pour moi, j'ai passé une journée assez miraculeuse hier, à partir de maintenant, j'attends des miracles tous les jours. Il faut vraiment s'attendre à ce que la vie nous transforme, la vie nous a préparé pour ce qui arrive. De ce manière, on est prêt, et donc c'est important de se préparer pour ces miracles qu'on a demandé, qu'on mérite, et que la vie peut nous apporter. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour le mois de décembre. Je vais tirer, on va tirer cinq cartes avec le tarot des anges, pour voir un petit peu, discuter deux, trois idées. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le passé, c'est la joie. On a cette joie qui est quand même, on va retrouver le sens de la joie de vivre, c'est quelque chose d'important. 2021 va être vraiment très différent. Là où on en est actuellement, c'est la générosité. On va continuer à être généreux. Il faut vraiment, au plus on peut être, pouvoir donner aussi. Donner, c'est une forme de savoir recevoir. C'est aussi agréable de donner que de recevoir. C'est apprendre à recevoir avec humilité, et donner avec gratitude, et donner avec pouvoir partager. L'énergie, c'est un échange. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la requête. C'est-à-dire que, bon, personnellement, je suis en train de faire plein de requêtes, parce que mon esprit est très occupé à préparer toutes sortes de choses. J'ai un chat qui escalade, comme tous les chats. Et donc, voilà, il y a toutes sortes de requêtes qui se préparent. Donc, on doit demander ce que l'on veut. On doit demander les conseils, la sagesse, toutes sortes de détails techniques. La chose sur laquelle on travaille, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est que les choses soient justes. Il y a vraiment cette idée de justice qui va revenir sur Terre, et l'aboutissant, ça va être les choix. On a toutes sortes de choix. La vie, c'est un banquet, un buffet. Et donc, c'est un buffet, et on a toujours le choix dans le buffet d'aller se servir à cette table, de se servir à cette autre table, de choisir les plats que l'on veut. Si ce que vous avez dans votre assiette ne vous plaît pas, de changer d'assiette. C'est un buffet à volonté. Et bientôt, on va arriver dans cette phase de l'ascension, où ça va être un festin de conscience, qu'on va pouvoir vraiment se nourrir de ça. L'Esprit m'a confirmé que j'étais bien ici, en service à la planète. Parce qu'en essence, servir Dieu, c'est une évidence, ça a toujours été comme ça. Mais Dieu n'a besoin de rien, lui. C'est la vie qui a besoin de nous. Et donc, c'est la vie de Dieu qui a besoin de nous aussi, parce qu'on est tous en train de grandir et d'évoluer ensemble. Et donc, c'est vraiment parce qu'on a besoin d'assister l'humanité. Parce que l'assistance que l'on fait à l'humanité va servir la planète. La planète, c'est une vraie personne. Elle est vraiment en train de continuer sa purification. Et donc, le service est vraiment à la planète, même si c'est l'humanité qu'on sert. Parce que tous les autres royaumes sont prêts pour l'ascension. Mais enfin, ça aide tout le monde. Tout ce que l'on peut faire pour le monde aide le monde. Parce que ce programme sans âme, qui est en train de tyranniser le monde, va vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Ils essaient de nous soumettre à des choses pour garder le pouvoir et le contrôle. Mais tout ça va disparaître. Et ça m'a fait prendre conscience de cette phrase qui était venue dans ma tête, qui était un peu mystérieuse, qui disait comme quoi un cheveu volé en enfer pouvait apporter tellement de bonheur au paradis. Cette situation, et en essence, c'est un petit peu comme si quand on va se retrouver au paradis, on aura des histoires à raconter sur l'absurdité de toute cette réalité dans laquelle on a passé les choses. Sinon, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir, des histoires qu'on aura. C'est vraiment des souvenirs qui vont être intégrés. On ne sera plus dans la souffrance en relation avec toutes ces choses du monde terrestre, mais ça sera intégré. Et ça sera des choses sur lesquelles on pourra apprécier. Au fur et à mesure que l'on élève sa fréquence, on a plus de vie. On a plus de force de cette vie. Cette force de vie qui nous traverse tout le temps. C'est d'arriver à laisser, clarifier sa conscience, son corps physique, pour arriver à laisser plus de vie nous traverser. Cette force de la vie qui est éternelle et infinie. Et cette présence je suis, c'est vraiment le ministre. C'est un être merveilleux. Il est toujours personnellement, j'ai bien une bonne connexion avec ma présence je suis. Ça fait des années que je la cultive. Ça prend un peu du temps parce que c'est un partenaire silencieux au départ. Mais c'est vraiment lui qui me révèle toutes ces... Qui me révèle les mystères, les choses qui se passent pour moi dans le monde invisible. Et progressivement, le subconscient remonte. Et le monde invisible commence à devenir, se mélanger avec le monde visible dans notre conscience. Et donc, oui, parce que cette présence voit beaucoup plus, voit ce qui se passe sur les choses. Donc elle arrive à m'informer des présences spirituelles qui viennent travailler avec moi. Des choses, des évolutions dans le monde invisible. Et des fois, on cherche la guidance. Des fois, mon esprit est un peu occupé. Donc j'ai un peu du mal. Mais j'arrive quand même à la recevoir. Et donc, aussi, on a toutes sortes de vieilles habitudes. On voudrait se débarrasser. Donc c'est important de demander à l'énergie de l'ascension de dissoudre ces émotions qui sont connectées à ces vieilles habitudes. C'est des émotions qui nous ramènent dans ces habitudes. Donc demander à cette flamme de la résurrection de s'occuper de ça. Parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste des leçons, des expériences. Cette idée du bien et du mal, c'est justement ce qui nous a rendu confus. Et cet arbre de la connaissance, en réalité, c'est l'arbre de l'ignorance. C'est pour ça que Dieu avait prévenu dans la fable mythologique de la création que c'est symbolique. Et donc, il faut vraiment arriver à ressentir toutes ces énergies qui nous traversent, qui viennent à nous. Et pour pouvoir avoir de l'amour et de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. C'est important de retrouver cette connexion à cet amour et cette compassion vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Et se préparer pour un changement massif des énergies importantes qui vont arriver en mois de décembre. Et apprendre à aimer tout ce qui forme notre vie. Aimer votre tasse de café, aimer votre ordinateur, aimer votre corps physique, aimer votre chat, votre chien, vos petits oiseaux dehors, les arbres qui vous entourent. Tout doit s'arriver à introduire de l'amour, plus d'amour dans ce monde physique. Ça l'aide à s'élever. La déesse de la création revient, ce n'est pas qu'elle a été des parties, mais elle va revenir dans la conscience de l'humanité. Il faut vraiment être la paix, être la lumière, être l'amour de plus en plus. On travaille pour ça. Parce que tous ces programmes ont essayé d'enlever la spiritualité de la conscience de l'humanité pour la détruire, pour la contrôler, pour la maîtriser. Mais bon, il ne faut vraiment pas se laisser détourner de notre mission, de notre fonction. Parce que nous sommes beaucoup plus que ce que la vie. La vie a beaucoup plus que ce que nous sommes, nous pensons, nous voyons, nous réalisons, nous ressentons. Il y a toujours plus à découvrir. La vie a été créée comme un mystère éternel. Tout est mystère. Vous êtes mystère. Les animaux sont mystères. Le soleil est un mystère. Tout est mystère. Il y a des mystères qui se... Et découvrir ces mystères nous apporte énormément de satisfaction. Donc c'est vraiment être dans l'état de réceptivité le plus possible. Savoir que tout vivre dans son cœur, c'est vraiment la clé pour s'aligner avec notre âme. Et donc, voilà. Donc je vais tirer quelques cartes. Je voulais dire aussi, c'est marrant, je regardais la télévision française commenter un petit peu là-dessus. Des fois, j'entendais dire, c'était des gens qui commentaient sur un chanteur. Un chanteur, ça peut être pour des acteurs, ça peut être pour des personnalités publiques. Il disait, ah oui, mais il a la foi, il croit en Dieu. Mais bon, il faut lui pardonner son ignorance parce qu'il a quand même du talent. Ce n'est pas comme s'il était complètement ignare. Mais il y a cette conscience athée qui, pour moi, les athées, je respecte, mais ils sont très arrogants dans leur ignorance. Et ils affirment les choses comme quoi tous ceux qui ont la foi sont des gens qui sont dérangés, malades, qui ont besoin de se rassurer. Donc bon, tout ça, ça va changer, ça va passer. Il va y avoir des preuves de l'existence de la vie éternelle qui vont se manifester devant nous. Parce que tous ces gens bien-pensants se réclament d'être cartésiens. Je suis cartésien, je ne crois pas en Dieu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas lu Descartes, c'est que Descartes doutait de tout, sauf de l'existence de Dieu. Descartes était très, très croyant. Donc il n'y a rien de mal à affirmer cette croyance, bien que bon, même si ce n'est pas politiquement correct, disons. Il y a beaucoup de gens qui se disent, par exemple, catholiques, mais qui ne croient pas en Dieu ni en la vie éternelle. Mais bon, c'est culturel, ils se disent catholiques. Mais enfin bon, c'est des choses, on ne peut pas les juger, c'est chacun qui développe sa foi. Par contre, dans les autres foies, les gens sont beaucoup plus solides, que ce soit chez les musulmans. Je voulais remercier Dieu, remercier Allah, remercier ce très cher ami qui m'a libéré. Parce que là, j'ai vraiment le sens de la libération. Je vais pouvoir rentrer en Normandie, récupérer mes tableaux. Tout ça, ça se met en place. Je vous remercie aussi pour vos partages, vos commentaires, vos likes, vos souscriptions, vos donations aussi. J'ai encore le temps de faire quelques lectures, je ne vais bientôt plus avoir le temps. Mais enfin, je vous remercie, je vais répondre aux gens qui m'ont envoyé des messages pour essayer de trouver un temps pour faire une session. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Donc, vraiment, je suis dans la réjouissance de ces bonnes nouvelles qui sont là. La plus haute sagesse, c'est les âmes sœurs. On va se connecter avec nos âmes sœurs, cette famille d'âmes, se retrouver, se pouvoir se compléter, trouver le bon miroir pour nous aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chaos et le conflit. C'est-à-dire, toutes les choses qui ne sont plus en accord avec la voie divine sont en train de voler en éclats. Mais tout va rentrer dans l'ordre, un ordre bien supérieur. On se prépare pour une société bien supérieure. Ce que l'on doit faire, c'est le yin, c'est ne pas être trop actif, laisser les choses venir naturellement, se dérouler, lâcher prise sur la nécessité d'être hyperactif. C'est vraiment, pour moi, la carte de la journée, c'est l'heure de la sieste. Bon, je vais faire du ménage un peu, mais l'heure de la sieste. Cristalliser nos pensées, savoir quelle est la voie la plus sage, la plus agréable, la plus facile. Et l'aboutissant, c'est un drame sans fin. C'est-à-dire, s'il y a des drames qui peuvent encore remonter dans notre esprit, il ne faut pas leur donner trop d'importance. Ce sont des drames qui sont complètement inutiles à votre conscience. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter cette chanson qui nous rappelle, c'est une chanson de John Lennon qui s'appelle l'amour. C'est le pouvoir, la plus grande force de l'univers. Et l'amour terrestre est très important. Il y a l'amour céleste, l'amour divin, et l'amour terrestre qui est très important. Le dynamisme de ses forces ne sont pas les mêmes. Mais c'est important de pouvoir être bien, l'intégrer aussi bien dans son corps physique terrestre que dans sa spiritualité. Avoir un équilibre. On est en train d'être ramené dans ce monde physique. Parce que bon, beaucoup de travailleurs de lumière sont partis dans des dimensions très élevées. Mais on a besoin d'être ramené ici pour continuer notre mission. Tout en continuant à cultiver notre connexion. Au plus notre connexion est forte avec notre unité, avec notre présence divine, au plus grandiose va être notre... Au plus on peut connecter profondément, au plus la vie va devenir agréable aussi. Ça fait vraiment partie du procédé de comprendre ça, que cette force divine est le maître de tout. Dieu est tout puissant, il n'y a rien que personne qui peut juger Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, de toute manière, même s'il laisse des fois chaque personne s'autodéterminer. Parce qu'on parlait de ses lois de l'univers, il y a la loi du libre-arbitre, le cause à effet. Dieu ne s'imposera jamais à aucune âme, à moins que, bon, il y ait des nécessités collectives. Donc voilà, ça s'appelle Love, parce que cela existe. Love is real, real is love, love is feeling, feeling love, love is wanting to be love. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love, love is reaching, reaching love, love is asking to be love, love is you, you and me, love is knowing we can be, love is free. Free is love, free is love, love is leaving, leaving love, love is needing to be loved. Très belle chanson sur l'amour, l'amour, tout le monde cherche l'amour d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes la nature de l'amour. Donc il faut apprendre à se donner soi-même l'amour et la compassion que l'on recherche des autres pour commencer avant tout. Ça nous permet de rester connecté, toute cette rivière d'amour qui traverse notre cœur, cette force de vie qui traverse notre cœur en permanence. Quand on arrive à l'activer, elle va venir tout s'activer, si ce n'est pas déjà fait. Et ça nous permet d'être moins dépendants du miroir des autres. La carte de la journée, c'est l'as de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux sauf à vous. Émerveillez-vous. C'est le premier oracle de l'oracle de Delphes, c'était émerveillez-vous. Après ça, connais-toi toi-même, rien de trop. C'est l'autre oracle qui est venu le remplacer. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Vraiment, on va commencer, on rentre dans une phase de célébration qui se prépare. Et tout arrive en place. Tous les jours, il faut attendre des miracles. Il faut avoir de la gratitude, rester humble dans cette procédée de réceptivité. Et de continuer à demander à l'univers ce que vous avez besoin. L'univers est intelligent, il est toujours à votre écoute. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.